La très prestigieuse société de conseil McKinsey, basée à New York, vient de publier un rapport qui a fait l'effet d'une bombe. Une banque sur trois dans le monde serait menacée de fermeture prochaine. Quelles en sont les raisons ? Pour ces banques menacées, leur rentabilité est bien trop faible, comprise entre 1 et 2%, contre une rentabilité dix fois supérieure il y a quelques années. En outre, leur bilan regorge de créances peu ou pas récupérables. Enfin, certaines d'entre elles détruisent davantage de valeur qu'elles n'en créent. L'horizon n'est pas prêt de s'éclaircir dans un environnement général qui propose des taux toujours plus bas. Les banques ne s'en sortent qu'avec de très gros volumes de prêts, mais tout retournement de conjoncture dans ces conditions leur serait fatal. Elle pratique en outre une activité fébrile sur des activités de marché dits dérivés, qui sont à la finance ce que le casino est à l'enrichissement personnel. En clair, elle spécule de façon effrénée sur tous les marchés à risque et en paieront très vite le prix. Et nous avec. Il apparaît désormais acquis qu'un peu plus de dix ans après la fameuse crise de 2008, nous arrivons vers une fin de cycle. Pour la quatrième fois depuis le début de l'année, le FMI, le Fonds monétaire international, a revu à la baisse ses prévisions de croissance. Entre 2008 et 2018, 600 000 emplois bancaires ont disparu dans les 28 pays de l'Union européenne. Et les banques sont loin d'être les seules à devoir craindre pour leur avenir. Cela dit, en Europe, elles peuvent compter sur l'outrageuse générosité de la Banque centrale, qui continue, à Gécontinu, d'injecter des liquidités pour retarder la catastrophe de la chute finale. Ces liquidités ne correspondent à aucune création de richesse, elles sont donc l'exacte définition de la fausse monnaie. Il n'y a pas de doute possible, nous allons tous payer cher une situation aussi aberrante. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada